Et salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo afin de vous parler de la mise à jour qui arrive là aujourd'hui donc je vais vous faire un petit topo de ce que vous devez savoir alors c'est pas une mise à jour exceptionnelle dans le sens contenu, gros contenu je veux dire donc voilà j'ai regardé le live là jusqu'à présent, j'ai compris la plupart des choses donc qu'est-ce que vous devez savoir, pour commencer, hop là c'est pas la bonne image il va y avoir une mise à jour des boss rush donc en gros il y a une probabilité que lorsque vous utilisez des tickets pour invoquer des boss en fait quand vous craquez vos boss temple, là vous voyez dans l'image on voit clairement qu'ils en ont 10 000 et en claquant 10 000 boss rush, enfin 10 000 tickets, enfin 10 000 divisé par 3 bien entendu donc ça fait à peu plus 3 333, et bien il a eu un boss temple donc enfin bon c'est là le ratio est un peu plus élevé que ça mais ça reste quelque chose d'assez rare donc quand vous allez échanger, au moment où vous allez échanger vos tickets vous avez une chance d'avoir ce fameux boss rush spécial qui est assez conséquent en termes de récompense donc là on peut le voir, une fois que le boss a été fait donc il a aussi un level, il a aussi une knowledge il a un ratio de 38 000% de drops supplémentaires c'est à dire que comme vous pouvez le voir là sur un seul boss, et bien on fait plus de 10 millions de silver, une quantité de chaka to coin d'à peu près de 4000 et un nombre de coffres très conséquent donc voilà, donc ce fameux boss rush sera une récompense extrême extrêmement rentable et arrivera que très peu souvent voilà le ratio est en dessous du 0,0,0,1% selon mes calculs enfin je me suis trompé mais en gros j'ai pas divisé par 3, c'est à dire que j'avais pris le chiffre ils avaient 30 000 boss temps j'ai pas divisé 30 000 par 3 donc ce qui faisait 10 000 en réalité et le fait qu'ils ont eu 19 19 boss rush sur les 10 000 concrets possibles boss faisables j'ai pas fait ce ratio là mais bon voilà, ça fait un ratio assez faible mais du coup voilà on a ça c'est à dire qu'à chaque fois, je répète à chaque fois que vous allez échanger vos vos tickets vous avez une chance de faire pop le spécial boss rush voilà ensuite il va y avoir des nouveaux events donc des petits events je vais pas m'étaler là dessus des events de vacances où ce sera free voilà, personne pourra se taper il y aura des petits trucs à faire et qui donneront une fameuse récompense là qui est pas non plus extraordinaire c'est un petit event voilà, le petit event en question il permettra d'avoir ce petit coffre et dans ce petit coffre il y a des essences pour les bijoux des essences pour les armures des enchantements, tout ça et puis tout le reste à côté je vous laisse le regarder c'est pas exceptionnel le plus intéressant reste les essences et éventuellement les blackstones les grosses blackstones mais il n'y en a pas non plus des tonnes donc il faudra voir combien on en gagne voilà ensuite il va y avoir des nouveaux skins donc vous pouvez voir ici évidemment et on pourra très certainement les changer de couleur avec ce petit event ensuite un gros changement c'est au niveau de l'arène il va y avoir des rankettes maintenant un peu comme League of Legends pour ceux qui connaissent vu que c'est un jeu populaire je fais référence à ça ça va très certainement faire du bien à beaucoup de gens c'est à dire que vous allez être classé en fonction de votre grade et tomber contre des gens de votre grade et donc plus équilibré et plus sympa donc clairement c'est plutôt une bonne chose il va y avoir ça pour les rankettes pour les arènes et pour les ramonesse il va y avoir du coup des nouvelles récompenses il y aura des matchs de placement comme vous pouvez le voir ici donc au bout de 10 placements il va vous classer en fonction pareil que League of Legends pour ceux qui connaissent ou tout un tas d'autres jeux du même genre après vos 10 matchs de placement en fonction de votre score vous allez être classé de telle branche à telle branche très certainement et il y aura probablement des récompenses en conséquence ça je ne l'ai pas très bien compris mais c'est fort probable donc après voilà vous allez pouvoir afficher votre grade votre grade comme vous voyez bronze, silver, gold, platinum, diamant, master et challenger c'est comme League of Legends voilà on peut imaginer comme je disais des récompenses en fonction donc il y aura cet event là qui donc pour tout le contenu PVP il y aura des rewards augmentés donc ce sera le moment de faire des arènes ce sera le moment de faire des ramonesse et pour tout ce qui est node war et siège war il y aura des récompenses spéciales durant cette période voilà ensuite la grosse mise à jour le gros changement du moins le deuxième gros changement de cette petite mise à jour c'est l'upgrade de Chakatou alors qu'est-ce que c'est que cet upgrade ? alors il ne parle pas du tout de drop rate augmenté par contre il parle de rapidité augmentée d'une espèce de enfin un confort tout simplement un confort de rapidité donc quand vous allez en gros lancer vos pièces de Chakatou plutôt que de les avoir 10 par 10 ça va se présenter comme ça un peu comme un feu d'artifice comme en Corée bon je connaissais un peu la mise à jour de la Corée et du coup ça va pop dans tous les sens et ça va être beaucoup plus rapide par contre je ne suis pas certain que le coût des items parce que je sais qu'en Corée on paye moins cher on paye moins cher les rolls mais là je ne crois pas que ce soit le cas donc on découvrira ça ensemble ils n'en ont pas parlé ou alors je ne l'ai pas entendu voilà pour ce qui était de cette mise à jour c'est déjà terminé je vous ai dit tout le contenu qu'il y allait avoir donc qu'est-ce que je peux vous dire de beau à préparer là il n'y a pas grand chose à préparer clairement quand on fait un tour d'horizon mais bon au moins je vous ai fait une petite traduction en FR certains d'entre vous seront probablement contents du coup on se retrouve très rapidement en jeu comme d'habitude vous avez mon petit code de renommée qui est juste ici vous pouvez le rentrer dans renommée de l'aventurier je ne vous fais pas un gros topo parce que là je ne peux pas vous présenter sur le jeu mais je pense que la plupart d'entre vous savent comment cela fonctionne et pour ceux qui ne savent pas comment cela fonctionne je vous invite vivement à aller voir mes vidéos précédentes qui vous expliqueront tout un tas de choses dans le jeu avec toutes mes vidéos tuto d'ailleurs je vous annonce dans cette vidéo que je vais vous préparer une énorme vidéo alors pour la plupart d'entre vous probablement inutile en gros je compte refaire ma vidéo débutant tuto débutant au goût du jour donc je vais tout retraiter point par point et vous remettre une vidéo qui ira bien pour tous les gens qui débutent et peut-être qui vous aideront à vous à vous faire une petite piqûre de rappel sur certains éléments donc je suis en train de bosser là dessus voilà sur ce comme d'habitude en bas de vidéo vous aurez tous les liens qui peuvent vous être utiles notamment le groupe Facebook de la communauté française Black Desert Mobile FR sur Facebook et le lien qui sera dans le dessous de la vidéo vous pourrez regarder ça il y a aussi mon Discord je recherche en ce moment des petits coups de main pour avoir des traductions de vidéos afin de vous servir un contenu FR le plus rapidement et le plus propre possible et le plus précis donc si dans cette vidéo certains d'entre vous parlent couramment anglais ou correctement qui sont capables de m'aider à faire des traductions de vidéos dont on connait le contenu de la version coréenne histoire de mieux préparer les français à ce qui va sortir vous êtes les bienvenus mon Discord est bien sûr en bas de vidéo je vous attends afin d'en discuter ensemble avec grand plaisir et aussi on se retrouve en live dans l'après-midi quand le jeu sera en ligne on se retrouvera tous ensemble et on pourra jouer discuter ça sera le plus grand des plaisirs pour ma part afin d'échanger sur cette nouvelle mise à jour et sur ce qui pourra arriver plus tard ou sur n'importe quelle autre de vos questions voilà la vidéo est terminée là-dessus merci encore pour ceux qui l'ont regardé et on se retrouve très bientôt ciao ciao ciao